Bonjour mes élèves du 6e année primaire et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, incha'Allah, nous allons traiter les pages 32 et 33 de votre programme de parcours de français 6e année primaire. Alors, commençons, à la barakatille, le durs de l'année d'aujourd'hui, nous allons voir la production de l'écrit, ou l'incha'Allah, raconter un souvenir de vacances. Nous allons voir ce qu'il y a eu, c'est une zikra de l'outla saifiée, ou les vacances. J'observe et je découvre. Ici, nous avons une lettre, une lettre, une lettre, c'est-à-dire que nous avons un exemple de ses parents. Donc, je vais nous décrire et je vais nous décrire, et je vais nous décrire les questions. Le 15-7-2016, c'est-à-dire que vous vous portez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous portez bien. Il y a une semaine que je suis arrivée au camp, où je vais passer mes vacances. Il y a une rivière à côté du camp. La rivière, c'est la bouhaira, ou le nahr. C'est-à-dire qu'un nahr, c'est-à-dire qu'on a vu des bateaux et des pêcheurs. C'est-à-dire que nous avons vu des bateaux et des pêcheurs. C'est-à-dire que nous avons vu des bateaux et des pêcheurs. Notre chef nous a dit qu'il va nous apprendre à pêcher des poissons. J'ai dit qu'il va nous apprendre à pêcher des poissons. Mon ami, Rachid, est tombé dans l'eau. J'ai dit qu'il n'est pas possible. 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 Je ne sais pas. J'ai dit qu'il n'est pas possible. Alors, c'est Hamid qui a écrit cette lettre. Après, nous allons dire à qui ? Comment est-ce qu'il y a dit Hamid ? C'est ses parents. Je vais donc écrire Hamid à écrire la lettre à ses parents. C'est Hamid qui a écrit la lettre à ses parents. Pourquoi ? Pourquoi il y a dit Hamid ? Alors, pour qu'il y ait la lettre à ses parents. Alors, Hamid à écrire la lettre pour leur raconter ses vacances. Pour qu'il y ait la lettre à ses parents. Alors, je manipule et je réfléchis. Je relève dans le text. Dans le text, nous allons nous faire des indicateurs de temps et des indicateurs de lieu. Avant qu'on a vu les indicateurs de temps et de lieu. Il y a des indicateurs de temps et des indicateurs de temps et des indicateurs de temps. Alors, les indicateurs de temps, par exemple, nous avons une semaine. Alors, j'ai dit qu'il y a une semaine que je suis arrivé au camp. C'est un mois pour qu'il y ait des indicateurs de temps. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'est un indicateurs de temps et des indicateurs de temps. Et puis, après, je dis à bientôt. J'ai dit qu'on a bientôt. J'ai dit qu'on a bientôt. J'ai dit qu'on a bientôt. Alors, c'est un indicateurs de temps. Dans le temps, il y a dit qu'on a deux ans. J'ai dit qu'on a deux ans. Mais dans le temps, on a une épreuve de temps. Il y a une rivière à côté du camp. J'ai dit qu'on a une bouche de temps qui est près du Mouachéen. Donc, j'ai eu un le temps et du côté de temps. Donc, j'ai eu un Icouté. J'ai eu un « près de deux ». C'est un « près de deux ». C'est ce qui se passe de côté des sinonimes. C'est ce qui se passe de la même valeur. J'ai eu un « don » C'est j'ai un « don ». Et un « au » Je suis un « au » Je suis en premier de venir. D'accord ? Et on a la vraie de temps. Alors, on va commencer par la même chose. On va nous faire écrire la même chose à évoquer. Ce qui est l'évoqué. Nous avons l'évoqué le premier, c'est le plus de l'évoqué. Donc on va dire, je ne vais pas vous le dire, on va vous le faire écrire. Non, on va vous le faire. On va faire l'évoqué. On va faire l'évoqué. Alors la première chose, ils ont arrivé au camp. ils ont arrivé au camp donc l'arrivée au camp l'arrivée de Hamid et ses amis et le chef au camp c'est vrai les bateaux les bateaux et les pêcheurs la vue des bateaux et des pêcheurs la vue des bateaux et des pêcheurs la troisième chose, c'est qu'on a dit la tombée de rachid dans l'eau la tombée de rachid dans l'eau la tombée de rachid dans l'eau la dernière chose c'est qu'on a dit les pêcheurs il va y'a l'apprentissage de la pêche des poissons il va y'a l'apprentissage qu'ils ont les poissons l'apprentissage de la pêche voilà alors le temps des verbes conjugués les verbes les verbes sont les verbes j'espère que vous vous portez bien il y a une semaine que je suis arrivé au camp je suis arrivé c'est le passé composé de verbes arriver il fait très beau c'est le présent nous avons vu c'est le passé composé c'est le passé composé c'est le passé composé le verbe est tombé c'est le passé composé de verbe tomber c'est le passé composé 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 Alors, je vais vous présenter la lettre, je vais vous présenter une semaine chaque matin vers Paris, avant passé, sur, donc je vais vous présenter. La lettre que vous devez utiliser la lettre que vous devez utiliser la lettre. Mais qu'à ce moment, il y a une mauvaise, alors je vous présente la lettre d'octrivé, le 11 août 2016, donc vous avez écrit cette ressource 11.8.2016. Le cher cousin, tu achète ma la belle, ou une chale, ou un maier aussi. j'espère que tu te portes bien j'espère que tu te portes bien ou j'espère que tu vas bien il ya que je suis en espagne c'est quoi ? c'est une semaine c'est une semaine qu'elle va t'y venir c'est la seule question qui peut être c'est une semaine qu'elle va t'y donner c'est une semaine qu'elle va t'y venir que je suis en espagne nous avons loué un appartement tout de la plage j'ai loué j'ai loué un appartement qui est près de la plage on peut dire à côté de la plage chaque matin je regarde les bateaux qui naviguent de nouveaux rivages j'ai raconte un jour j'ai rencontré la plage pardon une jeune franceuse j'ai n'ai t'laquite b'wahed chabba fransia elle s'appelle michelle j'ai n'esmité michelle elle habite j'ai n'y katskin à paris donc j'ai n'y katskin j'ai n'y katskin vers passé msrf au passé composé. يعني nous avons la journée toute à nous baigner et à jouer sur la plage. يعني nous avons 12 d'un jour tout le temps et nous allons nous jouerons dans la plage. A bientôt Rachida. D'accord? يعني, c'est la lettre. Alors, j'écris un texte où je raconte un souvenir de vacances. Premier j'ai, je vérifie ici. يعني, je n'écris un texte où je raconte un souvenir de vacances. C'est le cas où je raconte, je raconte un texte où je raconte un texte où je raconte un texte. 1. C'est un texte qui est de la première fois. 1. C'est un texte qui est de la première fois correct. 2. C'est un texte qui est d'accord avec le temps passé. Donc, je ne sais pas si tu es prouvé quelque chose à faire pour le futur. Enfin, c'est un texte qui est d'accord avec le temps passé. Par exemple, le passé composé c'est le temps qu'on a fait pour raconter. Et c'est parfait pour la description ou pour faire la description. C'est pour qu'on n'est pas quelque chose. Alors, la troisième chose, j'ai respecté la chronologie des événements. J'ai utilisé des événements et des événements. J'ai utilisé des indicateurs de temps et de lieu. J'ai utilisé des événements et des événements et des événements. Mon écriture est lézible. L'écriture est lézible. Voilà, j'ai écrit un text. J'ai l'écriture. Condé que tu me souviens, cette partie est libre. C'est le livre à l'Sloth400. J'ai versucht cette kennenlapse. le 10 juin 2020. En vous dormiez sur la vidéo d'ennes 10 juin 10 de l'année 2020. vers J'espère que tu vas bien. Je vais te raconter ma journée que j'ai passé à la plage d'Orabah avec mes amis. Je vais te réveiller à 8h du matin pour prendre notre petit déjeuner. J'espère que tu vas bien. 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 J'espère que tu vas bien.